Salut, c'est Sam de l'association L'Imaginarium. Aujourd'hui, nouveau voyage, cette fois mythologique. On va dans une réécriture du conte de Héros et Psyché, proposé par C.M. Edgar, dans son roman Le Masque d'Or. Je vous laisse fermer les yeux et apprécier la lecture. Pendant près de mille ans, la lune aimante, dans le secret de la nuit, avait caressé de ses rayons d'opale les hauts murs blancs de l'orgueilleuse cité de Néa Olympia. Dès que l'astre d'argent tournait le dos, les lueurs grises de l'aube venaient à leur tour éveiller d'un baiser la végétation endormie. Celle-ci, ivre de vie, se dressait alors voluptueusement pour accueillir le globe étincelant qui traversait les eaux célestes avant de terminer sa course, au-delà de l'horizon, dans une suave explosion d'or, de rouge, de rose, de mauve et d'orange. Jour après jour, nuit après nuit, ce cycle s'était répété pendant presque mille ans, sans un art, sans un bruit, Jusqu'à ce jour funeste Jusqu'à la bombe Psyché pense souvent à ce jour. Bien avant cet incident, le monde avait déjà basculé dans la folie. Personne n'avait voulu croire à la guerre, mais elle était arrivée, cependant. Nul ne se souvient vraiment de ce qui l'a déclenché. On parle de fierté nationale, de liberté, de terre volée, de cas de force majeure et parfois de nécessité économique. Tout un tas de belles expressions dont le sens s'est effacé un certain 10 juillet à 19h52. La jeune femme s'en souvient parfaitement. C'était un beau soir d'été languissant. L'air parfumé s'éteintait déjà des clamors dorés, lorsqu'une ombre avait envahi le ciel. Des cris de terreur avaient retenti dans toutes les rues de la ville. Certains s'étaient jetés à genoux, d'autres s'étaient réfugiés dans les maisons avoisinantes, où s'étaient enfuis le plus loin possible. Psyché se rappelle encore de sa course folle jusque chez elle, le regard terrifié de son père hurlant son nom sur le pas de la porte et la pression nerveuse de la main de sa mère se refermant sur son poignet pour l'entraîner à l'intérieur. Ils avaient refermé la porte et c'était tous trois laissés tomber contre elle, serrés les uns contre les autres, épaule contre épaule. Ils avaient attendu que la fin vienne. Dehors, le chaos avait régné durant de longues, de terribles heures, pendant lesquelles plus aucune loi, plus aucun principe de justice ou de morale n'avait eu cours. Enfin, le silence avait recouvert la cité. Deux choses avaient alors frappé les habitants de Nea Olympia, encore en état de réfléchir, parmi lesquels se comptaient Psyché et ses parents. Premièrement, ils étaient encore en vie. Deuxièmement, ils faisaient encore jour. Malgré la confusion, tous étaient prêts à le jurer. La nuit ne s'était pas montrée cette fois-ci. Un autre élément troublant. Toutes les horloges demeuraient figées sur 19h52. On avait dû ressortir les vieux sabliers d'autrefois. Et ce n'était pas là le plus terrifiant. La masse noire. La masse noire de la bombe était toujours là, immobile, dans le ciel embrasé, comme suspendu à la voûte céleste. Vous venez d'écouter un extrait du masque d'or de C.M. Edgar. Si vous avez aimé écouter cet extrait autant que j'ai aimé vous le lire, je vous invite à venir rencontrer l'auteur le 17 et 18 mars 2017, au salon du livre L'Imaginarium, qui se tiendra à Toulouse. Si vous souhaitez davantage d'informations sur l'auteur, je vous laisse des liens dans la description, ainsi que l'éternel lien vers notre Facebook et vers notre Twitter. N'oubliez pas, le pouce vert, c'est apprécié, et l'abonnement aussi. On se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Je vous envoie plein de chocolat parce que c'est bientôt Noël. Et surtout, que la lecture soit avec vous !